Donc on va faire une chantilly de roquefort, c'est très très simple, on va utiliser un siphon, les cartouches de gaz et pour faire le chantilly de roquefort il faut un morceau de roquefort qu'on met dans un blender, on va le mixer avec un petit peu de lait frais entier bio, donc là j'ai mis 10 cl et on va le mixer très finement, on va rajouter une briquette de crème entière, moi je prends de la crème bio, juste quelques petites impulsions pour pas que la crème se change en beurre quand on la mixe, voilà, et maintenant on va verser dans le siphon, alors surtout il faut que le liquide soit très fin, qu'il n'y ait pas de morceaux qui risquent de boucher les trous du siphon, c'est très important, on ferme le siphon, on vise bien, pour un petit siphon on met une cartouche ça suffit, voilà le bruit caractéristique du gaz, on referme, on met un embout qui peut faire des petites volutes sur la mousse, on remue énergiquement plusieurs fois, donc voilà, moi j'ai choisi de mettre des petites cranberries séchées plutôt que des raisins secs, l'accord le plus classique c'est raisin roquefort, et bien nous, chez Cookissime, on est très originaux et on aime beaucoup les cranberries qui sont très bonnes pour la santé, et pourquoi pas une petite étoile de pâte feuilletée qu'on a réalisée et dont vous trouverez la recette dans les tours de main, sinon vous pouvez aussi servir avec du pain grillé tout simplement et ça ira aussi très bien.